Dans le reste de l'actualité, les suites de l'incendie de l'entrepôt du Secours Populaire à Roubaix, trois semaines après, puisque les dégâts sont encore très importants pour certaines entreprises situées juste à proximité de l'entrepôt, comme ici chez la société d'aménagement floral Yuzu, située juste en dessous. Toute l'eau utilisée pour éteindre le feu s'est dévorcée dans leurs locaux et de l'huile est venue s'y mélanger, engendrant donc une légère pollution. Voyez comment étaient ces locaux avant l'incendie. Vous le voyez sur ces images transmises par la société Yuzu. Depuis trois semaines, l'entreprise est donc à l'arrêt. Hier après-midi, nous avons reçu sur notre plateau la gérante de la société Yuzu, Marjorie Van Latem. Elle explique ses craintes pour l'avenir. Elle répondait hier après-midi en direct sur notre antenne aux questions de Alexandra Gossin. C'est notre seul source de revenus. Tous les biens qu'on peut avoir, on les a mis dedans. Ça, on s'est lancé corps et âme, je dirais. Donc c'est vrai que nous, on a peur pour notre avenir. Ça, c'est sûr que là, je dis, l'outil de travail est mort, entre guillemets. On va mettre du temps à s'en relever. Et c'est vrai que bon, mes premières craintes, c'était déjà pour ma maison, pour la maison de mes parents. Parce que c'est vrai que sans salaire, sans revenus, on ne pourra pas subvenir longtemps et assumer toutes nos charges. Donc c'est vrai que pour nous, c'est vraiment une nécessité de redémarrer très, très rapidement. Et je vous dis, je remercie encore tous les clients qui nous suivent et qui nous permettent justement de rebondir.